Donc, peut-être un point qui me semble assez important, c'est juste la posture en audite. Donc, on a beaucoup parlé de démonstration, capacité à démontrer, etc. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'auditeur qu'a l'IOPI, il va vous poser énormément de questions pour comprendre votre mode de fonctionnement et voir dans quelle mesure est-ce que c'est conforme aux attentes du référentiel. C'est à vous de démontrer la conformité à travers la présentation de vos process, l'explication que vous allez faire auprès de l'auditeur et les éléments de preuve que vous allez apporter. C'est à vous d'apporter ça. Donc, ça nécessite déjà de bien comprendre les questions de l'auditeur, ne pas hésiter à lui demander de reformuler si ce n'est pas clair, faire le lien, vous, avec le guide de lecture du référentiel national qualité, à quel indicateur on fait référence, quelle exigence, répondre à sa question de manière claire et précise, persuasive, c'est-à-dire qu'il faut que vous soyez convaincu par ce que vous avez mis en place, pas que vous ayez des doutes ou alors vous mobilisez les acteurs qui vous ont aidé pour pouvoir compléter vos éléments de réponse. Donc, vous n'êtes pas obligé de passer l'audite tout seul si vous êtes le pilote du projet. Puis, présentez les éléments de preuve en face. Il faut apporter une réponse claire et précise et être convaincant auprès de l'auditeur. Merci.